Pour actionner le toit ouvrant à commande électrique, placez le contacteur d'allumage à la position ON. Pour ouvrir ou fermer complètement le toit ouvrant, poussez la commande vers ouverture ou fermeture et relâchez-la. Vous n'avez pas besoin de la maintenir en position. Pour ouvrir ou fermer partiellement le toit ouvrant, poussez la commande dans l'une ou l'autre des directions. Lorsque le toit ouvrant atteint la position souhaitée, poussez de nouveau la commande pour l'arrêter. Pour incliner le toit ouvrant vers le haut, fermez d'abord le toit ouvrant, puis poussez la commande vers la position inclinaison vers le haut et relâchez-la. Pour incliner le toit ouvrant vers le bas, poussez la commande vers la position inclinaison vers le bas. Ouvrez et fermez manuellement le pare-soleil en le faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière. Le pare-soleil s'ouvrira automatiquement à l'ouverture du toit ouvrant. Si vous avez coupé le contact et que vous remarquez que le toit ouvrant est ouvert, vous avez encore un peu de temps pour le fermer. Cependant, si l'une des portes avant est ouverte pendant cette période, l'alimentation électrique du toit ouvrant est annulée. Si le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement, effectuez la procédure suivante afin d'initialiser le système. Placez le contacteur d'allumage à la position ON. Si le toit ouvrant est ouvert, poussez la commande vers la position fermeture pour le refermer complètement. Maintenez la commande de toit ouvrant enfoncée dans la position fermeture. Relâchez la commande une fois que le panneau vitré s'entrebaille et se ferme légèrement. Poussez la commande de toit ouvrant vers la position ouverture et maintenez-la pour entrebailler complètement le panneau vitré. Vérifiez que la commande du toit ouvrant fonctionne normalement. L'initialisation est terminée si le toit ouvrant fonctionne normalement. Si le toit ouvrant ne fonctionne toujours pas correctement, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan pour l'entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.